150 sacs de riz, c'est le don que le député d'Akwesosou a fait aux populations sinistrées des 15 villages de l'arrondissement de Wedeméadja suite aux inondations provoquées par le débordement du fleuve Mono. Ce vendredi 1er novembre 2019, le diffus de l'ego est allé témoigner à travers ce don toute sa compassion à ses citoyens. Depuis quelques semaines, elle règne en reine sur nos rues, les ruelles, dans nos champs et maisons et nos marchés. Elle n'épargne ni église ni couvents. Visiteurs encombrants, désirables ou indésirables, je ne saurais le dire. Mais, je sais, comme chacun de vous ici, qu'en ce moment où notre visiteur de circonstance est là, notre impuissance est flagrante. Nos crises et lamentations ne pourront réduire son séjour. Quelle qu'elle est arrivée, telle, elle s'en ira. Ainsi, en tant que fils de l'eau, né et vivant près de l'eau, j'appréhende mieux les contours d'une situation de crise comme celle-ci, mieux que quiconque. Le geste a ému le préfet du département du Mono, comme l'enseigne Anseid Rosinsou. Sans vous mentir, c'est une grande joie qui m'anime ce matin. J'ai eu à partager vos peines. Donc, ce matin, l'honorable est arrivé pour vous voir, pour vous consoler. Je sais que nous ne pouvons pas, disons, penser toutes les plaintes, mais je vous demande de recevoir le peu que nous vous apportons. Apprenez-le ainsi. De l'Okosa, de l'Okotan, l'Okotan, dans le Dv, dans le Kufo, à Atiémé, dans le Mono, en passant par l'Ivémé, Mambé, Tobadji, Zungamé, Djeradji, Todoga. Nous sommes tous les fils de l'Okotan, par le choix opéré par nos arrières-parents qui se sont installés ici. Entre l'Okotan et nous, j'allais dire notre peuple, existe une si riche et longue histoire. Mon indifférence face au drame que cause notre visiteur l'eau serait assimilable à un rejet de soi, du moins de ma personne. Tout en compatissant aux difficultés de l'oeuvre, à travers ma modeste contribution en don de vivre, Je vous conseillerais de ne braver à aucun moment ce visiteur qu'est l'eau. De ne pas chercher à prendre des risques à l'abraver. De prendre toutes les dispositions pour la protection de vos enfants. Ce vent de générosité du député d'Akwesosou a également soufflé sur les localités de Zungamé, Atikpeta, Djeradji-Donon, Dukonta, Togémé et Todoga. Ces six villages ont bénéficié de 60 sacs de riz. Le tout, c'est bénéficier en témoin de toutes leurs gratitudes à leurs donateurs.